Appétissants, alléchants, macarons, douceurs et confiseries, les régales du palais sont tous là. Fidèles à ce premier grand salon gourmand de Rouen, l'endroit idéal pour les gourmets, mais aussi pour rencontrer tous ceux qui derrière leur piano culinaire ont l'art et la manière de rendre la vie plus douce. Une passion qui s'apprend notamment dans les centres de formation pour apprentis, toujours en quête de candidats. On est à la recherche en fin de compte de jeunes dans la profession. Et donc c'est un métier d'avenir parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en termes de décors, en termes de saveurs, en termes de présentation, en termes de dégustation. Donc il y a plein de choses à faire dans ce métier là. Donc c'est vrai qu'on est à la demande en fin de compte de recrutement de jeunes dans ce métier. Et s'il est un secteur qui attire vraiment, c'est bien celui de la pâtisserie et de ses déclinaisons chocolatées. Exigeante, cette gourmandise n'accepte que les pros pour se métamorphoser, des maîtres chocolatiers qui ont aussi leur propre formation. Il y a plusieurs années déjà où on a lancé le CAP chocolatier. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'engouement quand même sur ces métiers de la chocolaterie. C'est complémentaire de la pâtisserie mais ça reste différent et ça nécessite une formation adaptée. Le chocolat, roi des friandises, permet en réalité toutes les fantaisies, tous les caprices artistiques de ceux qui savent l'apprivoiser avec rigueur. On commence forcément par le faire fondre ce chocolat, une température aux alentours de 50 degrés. A 50 degrés, on a un chocolat qui est totalement liquide et ensuite on va le faire refroidir pour commencer à créer des cristaux qui vont permettre le côté cassant, le côté brillant du chocolat. Et ensuite on viendra le faire chauffer un tout petit peu pour pouvoir le travailler. Grâce à ça, on peut à la limite après travailler tout ce qui est pièces artistiques mais aussi par exemple faire du bonbon, de la gourmandise sans aucun problème. Durant les trois jours du salon, ateliers et démonstrations vont ainsi se succéder. Le public pourra même s'il le souhaite y apporter son petit grain de sel.